Le chef de l'État a fait de la réalisation des infrastructures publiques une priorité, son véritable cheval de bataille. Vous vous souviendrez encore certainement qu'il y a sept mois, tout le gouvernement était en immersion de 30 jours dans nos terroirs, avec la tenue de quatre sessions ordinaires des conseils des ministres. De cette expérience exceptionnelle, nous avons pu faire un diagnostic approfondi et empirique de l'État du pays et relever un manque d'infrastructures sociales de base dans nos localités, une insuffisance, voire une absence de ressources humaines, de qualité dans les services déconcentrés, une insuffisance d'allocations financières pour le fonctionnement des services, l'affaiblissement de l'autorité administrative publique locale par des ingérences politiques, une dégradation de la confiance entre l'autorité publique et les populations. Un phénomène qui a induit parfois les citoyens, de façon regrettable, à se rendre justice. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de placer le citoyen au cœur du développement. Le citoyen n'est plus un simple instrument de vote, réceptacle des promesses politiques. Nous avons alloué 43% du budget national 2023 à l'investissement. Nous sommes en train d'assainir le fichier de la fonction publique pour procéder très bientôt à des recrutements qui répondent spécifiquement aux besoins de nos collectivités. Nous avons inscrit dans le budget 2023 l'allocation de 20% du budget de chaque département au service déconcentré. La loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales a été votée. restaurer également l'autorité de l'État en renforçant le pouvoir des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des représentants directs de l'exécutif à l'intérieur du pays. Ce dispositif découle de notre volonté de faire le suivi des résolutions fortes de l'immersion et des engagements du gouvernement pris devant le Conseil national de transition lors de ma déclaration de politique générale le 14 décembre 2022. C'est ce qui justifie ces visites de terrain dans les régions et fait suite à la signature avec chaque département des contrats annuels de performance. La région de Farana est la deuxième étape des visites de terrain après celle de Boké. Ainsi donc, depuis le 16, du 16 au 20 février, j'allais dire, 2023, nous avons transmis le message de paix et de cohésion sociale du chef de l'État. Nous avons expliqué aux citoyens la pertinence de s'approprier le contenu du rapport des Assises nationales et de ses 45 recommandations. Nous avons expliqué le processus et les résolutions issues du cadre permanent du dialogue inclusif inter-guinéen. Nous avons également renforcé la notion de l'autorité des représentants de l'État selon le décret 573 du 8 décembre 2022, portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration territoriale. Nous avons également transmis au gouverneur la liste des projets publics dans leur région pour un mieux suivi évaluation, pour un suivi rapproché de ces projets publics. Nous avons vérifié l'exécution des chantiers publics en cours sur le terrain. Nous avons également vérifié le respect des spécificités contractuelles sur le terrain, le respect des délais contractuels. Et enfin, nous avons pris quelques mesures idiotes pour débloquer des projets qui étaient en souffrance. Chers médias, dans la région de Farana, nous, nous sommes rendus sur 17 chantiers très importants pour nos concitoyens. Nous n'avons pas voulu prendre l'avion pour survoler la réalité. Nous avons pratiqué la route. Mais franchement, très sincèrement, le constat fait est à l'avant. J'ai eu mon premier choc sur la route Mamou-Farana. Rien n'est fait dans le cadre du contrat de travaux d'urgence pour la réhabilitation et la construction de cette route. Pourtant, deux entreprises ont bénéficié des avances de démarrage des travaux. Mais aucun dispositif en place. Absence totale de base-vie. Pas une seule machine sur le terrain. Le projet d'instruction de l'hôpital régional de Farana est aux arrêts depuis cinq mois. Pas manque de financement. Ce qui est aussi écœurant dans les projets de ce type à l'intérieur du pays, c'est que les autorités locales, qui sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ne sont au courant de rien. Les contrats sont attribués à des entreprises ici à Conakry. Elles font ce qu'elles veulent sans aucune tutelle sur place pour assurer le minimum du suivi des chantiers. Par exemple, à Digniraye, je me suis rendu sur le chantier de réhabilitation d'une route de 63 km dans la commune rurale de Lansanaya, gagnant Cali. Pour une durée contractuelle de sept mois, une avance de démarrage de 20% payée depuis plus d'un an, le niveau de réalisation des travaux sur le terrain n'est que de 5%. Il est à noter que les informations fournies par les entreprises qui sont parvenues à démarrer un projet ne concordent pas avec les réalités sur le terrain. Le cas frappant, c'est le cas de l'hôtel des finances publiques de Farada. C'est vraiment un exemple édifiant. Taux de réalisation physique réel sur le terrain, 33%. Taux validé, consigné dans les rapports de mission, 58%. Tenez-vous bien, le taux de dégaissement est de 60%. Une aberration totale. À Kisidoubou, plusieurs chantiers connaissent un important retard. Le chantier de construction, par exemple, du tribunal de première instance. Le chantier de l'église Saint-Louis de Kisidoubou, où nous avons accordé trois mois supplémentaires sur le champ à l'entrepreneur. Ce chantier, qui était signé pour 17 semaines, traîne depuis 2019. La cité Niger de Farada, très belle ouache, mais un serpent de mer qui a besoin d'un avenant pour rendre cette infrastructure disponible. Le projet du virage durable de Banco est aussi dans la prolongation de trois mois de contrat, bien avant notre arrivée. La notabilité de Kisidoubou m'a interpellé et elle espère une nouvelle pose de pierre pour le projet de construction de la route Kisidoubou-Kankan, attribué à la société Ebomaf d'alors. Un projet qui porte sur 194 kilomètres, lancé en juin 2014 pour une durée d'exécution de 12 mois, puis prolongé en septembre 2015 pour une durée d'exécution de 38 mois. Des paiements importants, avances de trésorerie, ont été consentis en faveur de cette entreprise et déquissés. Pas moins de 60 millions d'euros. Mais à ce jour, il n'a pas été possible, encore je le dis bien, possible, pour le ministère du tutelle de retracer les baiements effectués à travers la chaîne du baiement. Adaboula, j'ai été interpellé sur la situation du barrage hydroélectrique de Tinkiso qui alimente les villes de Daboula, d'Ini-Rail. Et Farana en électricité et en eau potable. Je me suis rendu sur les installations. La retenue d'eau, le bassin, la retenue d'eau est remplie de sable et de boue. Il faut très rapidement la cuirée. Le gouvernement par le ministère en charge de l'énergie et sous instruction du chef de l'État va intervenir dans les mois à venir pour maintenir la production de ce barrage opérationnel depuis 1974. Mais il convient de s'interroger de la responsabilité de nos sociétés publiques d'État, la CEG, le DG, qui exploitent ce barrage et qui ne sont pas en mesure de curer la cuive. il faut toujours l'intervention de l'État. Heureusement que cette tournée n'a pas pu faire... Heureusement que dans cette tournée j'ai pu faire des inaugurations et poser des premières pierres. le commissariat central de Daboulang avec le ministre de la sécurité et de la protection civile. Un poste de santé de Sanka Fodé à Kankan Fodé. Premier pierre pour la réalisation du village artisanal de Farana avec le ministre ministre en charge de la culture à Kambaya à 65 kilomètres de Dingray j'ai été impressionné par une initiative communautaire pour la réalisation d'une rousse de 14 kilomètres avec 32 d'alou et un pont qui est entrepris par les fils de Sandafra. Un projet estimé à 10 milliards auxquels chacun contribue homme femme enfant ressortissant de l'équipe ressortissant de ce village résidant à l'étranger. La contrée a fait déjà des travaux estimés à près de 6 milliards sur les 10 milliards. Nous allons les venir en appui. La communauté a fait dans un autre village un poste de santé tout le feu et appelle à l'État à fournir le personnel soignant. Enfin, sur l'ensemble des projets sur financement en Afrique gélés, nous avons bien entendu avec échange le pôle financier et le ministre en charge de l'administration de dégéler les comptes des communes de Daboula, Farana, Kisitoko, Biskirima au cours de cette mission. Pour moi, c'est le signe évident de l'unité d'action, de l'entente, du sacrifice que les populations sont capables de consentir pour le bien-être. Les leçons que nous donnons, que nous tirons de cette tournée sont les suivantes. Les marchés sont attribués à des entreprises sans capacité financière. Les marchés ont été attribués à nos propres compatriotes, fils de ce pays, sur des critères de militantisme politique. Maintenant que les décaissements sont faits, seul un suivi rigoureux nous permettra de faire sortir du sol ces projets. C'est ce que nous faisons avec notre gouvernement. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les services d'inspection n'ayant pas connaissance des contrats exécutés sur leur propre territoire juridique. Ils restent étrangers aux investissements publics. Les entrepreneurs font de l'argent public, ce qu'ils veulent. Plusieurs projets sont ainsi à la traîne ou gélés sans que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Notre défi majeur à compter de maintenant est de renforcer les contrôles des contrats. d'État par tous les moyens. Le pays est en chantier au cours de cette transition mais il y a des entrepreneurs indélicats. Les bureaux de contrôle et de suivi ne sont pas sur le terrain. Ils sont à Conakry et les travaux sont réalisés à l'intérieur. Alors, que devons-nous faire ? Nous allons renforcer le suivi et le contrôle de nos projets. renforcer l'autorité de l'État en replaçant les gouverneurs et les préfets au cœur du développement à la base. Nous allons assurer une bonne communication entre les niveaux d'échelle de l'administration sur les contrats pour que tout marche comme planifié dans les 24 mois de la transition. Aussi, j'ai instruit au ministre de l'administration du territoire d'organiser très rapidement un séminaire d'appropriation du décret 0573 du 8 décembre 2022 sur la responsabilité d'administrateurs territoriaux. C'est extrêmement important. Il est vrai que nous avons hérité d'un certain nombre de contrats mais pour le respect du principe de continuité de l'État. Nous avons nous allons les achever tous par la relance et le suivi des travaux. Les chantiers que nous avons initiés depuis quelques mois seront réalisés dans les délais. Le commissariat central de Daboland par exemple est une parfaite illustration. Six mois de contrats six mois de réalisation délais respectés. Bien d'autres projets s'inscrivent dans cette démarche. Maintenant achetez le pack Airbox et Rise 55 à seulement 800 000 francs guinéens au lieu de 1 440 000 francs guinéens et... Après avoir vu ce que j'ai vu rien que dans deux régions Bougue et Farana le tableau est tellement sombre qu'on a du mal à y croire. je suis désormais convaincu que le retard de notre pays est en grande partie dû à l'exécution des contrats d'Etat en particulier les contrats d'infrastructure. C'est pourquoi dans les jours à venir je vais sous l'autorité du président de la transition président du CNRD chef de l'Etat chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbia une importante opération de vérification des critères d'attribution et de gestion des contrats seront minés à tous les niveaux.